Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Silence du Parlement sur les problèmes des Ivoiriens affiés Nguess en charge l'Assemblée nationale. Sujet numéro 2. Modernisation et sécurisation de la chaîne foncière, l'attestation de droit d'usage coutumier, ADU. Sujet numéro 3. L'IDH en Côte d'Ivoire sous Gbagbo et Bédié, le ministre Konaté admet une progression. Sujet numéro 4. La Côte d'Ivoire va réviser le code minier pour augmenter les profits de l'État. Sujet numéro 1. L'ancien premier ministre Pascal Affi Nguessan, député dans la circonscription électorale de Bonganou, par ailleurs, président du Front populaire ivoirien, FPI, a dénoncé, le vendredi 28 juin 2024, le silence de l'Assemblée nationale face aux problèmes auxquels sont confrontés les Ivoiriens. C'était après la clôture de la première session ordinaire du Parlement. « Je pense que l'Assemblée nationale pouvait faire mieux. Parce que nous nous sommes contentés de voter des textes qui sont venus du gouvernement. » Alors il y a les réalités quotidiennes des Ivoiriens sur lesquelles l'Assemblée nationale doit réfléchir et se pencher. La cherté de la vie, l'orpaillage clandestin, les inondations, la corruption, les problèmes des paysans au nombre desquels la filière Café Cacao, a déclaré à la presse, Pascal Affi Nguessan qui répondait à la question des journalistes relatives au bilan de la session ordinaire. A noter que le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, a dressé un bilan quantitatif des activités par rapport à cette période. Selon Pascal Affi Nguessan qui a dénoncé l'absence des thématiques à l'ordre du jour de la session liée à la vie des Ivoiriens, le Parlement ne doit pas se contenter de voter des lois uniquement en provenance du gouvernement. Mais l'Assemblée nationale, dira-t-il, doit être au fait des réalités et des préoccupations des Ivoiriens, qui à n'en point douter ne demandent que ça. Et le parlementaire de la région du Mont-Renoux d'espérer que l'Assemblée nationale rectifiera le tir à l'occasion de la deuxième session qui va démarrer le 1er octobre 2024, en ouvrant notamment des enquêtes parlementaires en vue d'une gestion transparente des ressources publiques, synonyme de réponse adéquate aux attentes des populations. Gage d'un avenir meilleur pour notre pays, a-t-il précisé. Sujet numéro 2 Modernisation et sécurisation de la chaîne foncière, l'attestation de droit d'usage coutumier, ADU, lancée officiellement. Abidjan, le 1er juillet 2024, l'attestation de droit d'usage coutumier, ADU, qui marque la clôture du projet pilote du titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire, a été lancée officiellement par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Connais, le lundi 1er juillet 2024 à Abidjan Plateau. Selon Bruno Nabagné-Connais, l'ADU, établie sur du papier sécurisé, fiable et infalsifiable et produite et délivrée par l'administration foncière avec un identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire, IDUFSI, est le modèle unique qui remplace désormais l'attestation villageoise. Aujourd'hui, nous mettons à la disposition des populations un document qui permet de transférer aux populations, de façon totalement sécurisée, les droits d'un détenteur de droits coutumiers et la propriété d'une parcelle de terrain, a expliqué le ministre. Pour lui, cette réforme permet de rendre transparente la procédure d'immatriculation de la parcelle pour l'usager en procédant à la création massive des titres fonciers lors d'un lotissement, cela lui permet, quand il achète un lot, de savoir que le lotissement a été préalablement approuvé. Il ne peut pas y avoir le même document sur deux parcelles. L'une des innovations, a-t-il poursuivi, c'est que désormais les seules pièces demandées sont l'ADU et la pièce d'identité. Avec cette réforme, a-t-il annoncé, la capacité de traitement des ACD sera pratiquement portée à 100 000 actes par rencontre 17 000 à peu près actuellement. Sujet numéro 3 Lors d'une rencontre à Cassiola, le ministre Khalil Konaté a reconnu les progrès réalisés en matière de développement humain sous les différents régimes, y compris ceux d'Henri Conan Bédier et de Laurent Gbagbo. Le président du Conseil régional du Ambol critiquait l'interprétation des données par Tijan Thiam, qu'il a qualifié d'intellectuel populiste. Pendant son meeting à Soubré le samedi 22 juin dernier, le président du PDCI avait vivement critiqué la gestion actuelle du pays, en soulignant les inégalités croissantes dans la répartition des richesses et la dégradation de l'IDH. « Quand on est intellectuel et qu'on a eu la chance d'être polytechnicien, on doit avoir la courtoisie de ne pas interpréter comme en étant un intellectuel populiste », a répondu samedi Khalil Konaté. Une « courbe ascendante ». Le ministre a rappelé en réponse à Tijan que l'IDH de la Côte d'Ivoire a connu une progression constante depuis les années 1990. « Quand vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, la courbe de l'IDH est ascendante », a-t-il affirmé. M. Konaté a argumenté en soulignant le fait que sous le président Henri Conan-Bédier, de 1990 à 2000, l'IDH a augmenté de 29 points. Entre 2000 et 2010, sous le président Laurent Gbagbo, on a gagné 16 points supplémentaires. Enfin, a-t-il poursuivi, de 2010 à 2020, sous la présidence d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a réalisé une progression spectaculaire de 60 points, passant de 0,474 à 0,538. Une puissance installée de 2230 MW, une multitude de ponts. S'il a reconnu les avancées réalisées sous chaque administration, le ministre a surtout souligné les progrès considérables réalisés en matière d'infrastructures et d'énergie sous le régime actuel. Un pays qui arrive à donner de l'énergie 24 heures sur 24 à sa population peut-il être derrière un pays qui ne donne que 2 à 3 heures d'électricité par jour à sa population, a-t-il interrogé. Comment peut-on dire qu'il n'est pas beau de vivre dans un pays qui a fait passer sa puissance installée de 1210 MW à 2230 aujourd'hui et où il y a une multitude de ponts qui ont été construits en 10 ans, a insisté le cadre du parti au pouvoir, en référence aux nombreux projets de développement réalisés sous la présidence d'Alassane Ouattara. Sujet numéro 4 La Côte d'Ivoire envisage de réviser son code minier afin d'augmenter les profits de l'État, a déclaré lundi le ministre des Mines, Mamadou Sanghafowa Koulibaly. Le premier producteur mondial de cacao cherche à développer son secteur minier longtemps négligé pour diversifier ses sources de revenus. Le code minier du pays a été révisé pour la dernière fois en 2014. Pour le bénéfice de l'État, pour le bénéfice des sociétés minières, pour le bénéfice de la population, ce code mérite d'être révisé, a déclaré le ministre. Dans cinq ans, la production d'or de la Côte d'Ivoire pourrait atteindre au moins 100 tonnes par an, a-t-il ajouté. Sa production d'or a atteint un niveau record en 2023, aidé par l'ouverture de nouvelles mines, et devrait continuer de croître. Les sociétés minières opérant en Côte d'Ivoire comprennent Barrick Gold, Ondé Avour et Perseminink. Sujet numéro 5 Le récent meeting animé par Tidjantian, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le samedi 22 juin 2024 dernier à Soubré, vient de donner à l'honorable Prasian Guessant, député à l'Assemblée nationale, tout espoir qu'elle avait perdu suite au décès de l'ancien président de ce parti, Henri Conan Bédier, par ailleurs ancien président de la République, PR. Dans une déclaration relayée dans la nuit du jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024, par les pages d'information, Mail et Cimédia TV, et, Titi 2020, l'honorable Prasian ne cache pas toute la sensation qu'elle a ressentie devant la grande mobilisation des militants du PDCI, signe pour elle que son parti est encore vivant. Dans cette publication, elle implore Dieu pour avoir préparé Antidjantian, le nouveau roi pour remplacer feu Henri Conan Bédier, à la tête du PDCI. Voici ses propos publiés par nos deux sources. Je suis rempli d'émotions après la mobilisation à Soubré, parce que je constate que le PDCI RDA est toujours vivant. Après le dépoint essai du président Henri Conan Bédier, nous étions tristes. Mais nous avons vu que Dieu avait préparé un autre roi pour le remplacer, pour assurer ses fonctions. Le PDCI RDA a démontré qu'il est encore présent sur le terrain. Réagissant au discours tenu par le nouveau président du PDCI à la faveur de cette sortie à Soubré, la députée a dit ceci. Le président Tijan Tian nous a parlé avec son cœur. Il a dépeint les situations déplorables que vit le peuple. À l'Assemblée nationale nous votons des lois. Est-ce que ces lois s'appliquent réellement à nos populations ? Est-ce que nos populations bénéficient des retombées de ces lois ? Et le président Tijan Tian n'a pas manqué de rappeler certaines situations qui minent notre société. Et de poursuivre en affirmant que Tijan Tian est l'homme du changement dans le pays. Nos populations souffrent, pleurent et meurent. Nous avons besoin d'un changement dans notre pays et ce changement c'est le président Tijan Tian. Pour conclure, voici l'appel que la parlementaire lance aux Ivoiriens à propos des élections présidentielles de 2025. L'appel que je lance à toute la population ivoirienne est que le PDC-RDA est vivant et nous devons nous mobiliser tous autour du président Tijan Tian pour faire renaître davantage le PDC-RDA pour la victoire en 2025 afin que le progrès soit pour chacun et le bonheur pour tous en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire